Vous le savez sûrement, mais au cas où, je m'appelle Adèle Castillon et j'ai un temps. Je la fais courte parce que le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire ma biographie. J'ai déjà un journal intime, espérant que ma vie devienne assez mythique pour qu'un jour on réalise un biopic dessus. À l'heure où j'écris ce texte que je suis en train de réciter, nous sommes le mercredi 2 février 2022, et je fais cette vidéo pour vous raconter le début de ma nouvelle aventure. Et pour ce premier épisode, je voulais absolument commencer avec quelques rushs du dernier concert de Vidéoclub. Au départ, on était deux, Mathieu et moi-même, très amoureux. Très, très, très amoureux. Et le succès de notre première musique nous est un peu tombé dessus. Alors on s'est vite lancé dans la musique. Adèle, Mathieu qui forme le duo Vidéoclub, ça va ? Très bien. Donc maintenant, on va vous interpréter dans le titre ? Oui, tout de suite. Maintenant. Est-ce que tous les gens qui nous ont détestés espéraient à Riva ? Nous sommes séparés. Attendez, j'ai essayé de le faire un peu plus genre, un peu plus dramatique. Nous nous sommes séparés. Mathieu, as-tu une image de moi ? Non ! De nouvelles envies arrivèrent et nous avons pris la décision mature que je défende l'album sur scène sans lui, avec deux musiciens que j'adore, Grégoire et Rémi. Plus une super équipe, évidemment. Alors voilà, les images que vous allez voir, ce sont celles du dernier concert de Vidéoclub le 18 décembre. Évidemment, Rémi, mon ami clavieriste, a chopé le Covid ce jour-là. Mais bon, en même temps, c'était ça 2021. Que des imprévus. Pour le dernier concert de Vidéoclub, le dernier concert d'une grande aventure, c'est parti mon kiki. Pourquoi j'ai dit mon kiki ? Oh là là, j'aime trop être bête, moi. Hop ! Merci beaucoup ! Et du coup, on va au fur ailleurs. Merci beaucoup, monsieur. Je suis toute excitée. J'ai très peur. Je me sens triste. J'ai l'impression de revivre un peu la rupture avec Mathieu. Une deuxième fois. Cette fois-ci, c'est le projet. Finalement, c'était autre que l'amour, ce projet. Mais c'était aussi ce qui nous liait tous les deux. On va s'amuser. Bonjour ! Angelica ! Et aujourd'hui, je filme. Dernière date ! Dernière date ! Moi, ça va et toi ? Oui, carrément. J'étais un peu dégoûtée pour Rémi. Je vlogue. Ça y est. J'ai failli me mettre sur... On aurait été tellement beaux. Le vlog, un peu, genre... Ça va, toi ? Bisous ! Qu'est-ce qu'il me raconte ? Ça va, toi ? Bisous ! Oui, j'avoue, je suis désolé. T'inquiète, on est chill. Ça va, t'es pas trop stressé, quand même ? Non, en fait, pas du tout. C'est plus que le timing, je sais qu'on a le temps. C'est pour ça que là, je te réponds. On a commencé à installer. Ça va, oui ! Et alors ah, j'ai plus de voix, je sais pas combien de temps ça va rester mais je crois que j'ai vraiment trop poussé, j'ai l'impression d'être 11D, merci beaucoup, Bruxelles c'était comme ça. Ça va être un vrai petit plaisir ce concert. Et la nuit, je pleure des larmes qui coulent le long de mes joues, je pense à toi que quand je songe, du saucisson, de l'eau, petit truc pour les noirs ! Et la nuit, quand tout te songe, je te regarde danser. Et la nuit, quand tout te l'hiver, je me mets dans les yeux, je me noie dans les verres, de ton regard à mon bras, je ne veux que ton âme, des vacances sur ma peau, une fleur, une femme, dans ton cœur bromellant, je ne suis que ton amour, le souffle lancinant, de nos corps dans le sombre, animés lentement. Aujourd'hui, l'aventure Vidéoclub est terminée depuis ce dernier concert. La page est tournée. Je me sens apaisée, je me suis éclatée à Miami avec mes meilleurs potes, histoire de bien me détendre, et mon aventure solitaire commence maintenant. Là, je me sens un peu merdique, mais je n'ai pas envie de dire pourquoi. Et on dit merci aux garçons, premier rush de la caméra, qui m'ont ramené mon caméscope. C'est parti pour le premier épisode de l'histoire de mon album. C'est parti les gars. Merci beaucoup. Allez, on repart au studio.